J'aimerais qu'on s'arrête sur une adresse emblématique, Scandido, vous en avez parlé, à Portofino. Figurez-vous qu'Eva Jaco y est allée, on suit son reportage. Nous sommes en plein cœur de la baie de Portofino. Vous pouvez apercevoir tout juste derrière moi, là-haut dans les hauteurs, le mythique hôtel Splendido, un endroit hors du temps dédié à la Villegiatura et où l'expression Dolce Vita prend tout son sens. Cet hôtel est âgé de 100 ans, il fait peau neuve entre les suites, la piscine ou encore le Splendido Grill. On va aller voir ça de plus près. Après le Splendido Marais, c'est au tour du Splendido d'entamer sa transformation. A commencer par cette suite, la Baronessa. Thomas Choual, bonjour, vous êtes le gérant du Splendido. Ici, dans cette suite, on retrouve des éléments du 19e siècle et du 20e siècle. C'était une volonté de conserver l'esprit du lieu ? Tout à fait. L'architecte d'intérieur, Martin Brudinski, en partenariat avec Belmonte, a vraiment voulu insuffler cette vision d'une restauration et d'une préservation plus que d'une rénovation. C'est pour ça qu'on a des éléments, par exemple, tels que ce lustre qui a été chiné et qui est typique en céramique de la fin du 19e, mais aussi dans le choix du sol où on a opté pour un granillo à la Genovese, cette technique de poudre de marbre qui est mise en, appliquée en strates avec des éléments de mosaïque. Mais aussi partout dans la suite, aussi bien sur les moulures, les plafonds, les armoires et certains meubles, du trompe-l'œil dans les couleurs pastels, motifs floraux, vraiment très très typiques de l'Alligurie. On se retrouve à présent dans le hall du Splendido, là où sont accrochées des dizaines de photographies de célébrités hollywoodiennes, italiennes, joueurs de tennis ou encore politiques qui ont séjourné ici. Lucas Chiesa, il y a même un livre d'or que vous avez entre les mains. Qui a rendu ce lieu si célèbre ? Oui, bonjour Eva. Le premier hôte à avoir signé le livre d'or a été le duc de Windsor en 1952, avec Wally Simpson, puis Winston Churchill et beaucoup d'autres par la suite, dont Lorraine Bacal, Humphrey Bogart, mais aussi le prince régné et la princesse Grace Kelly, beaucoup d'autres célébrités. Les célébrités viennent ici pour profiter de l'atmosphère magique. Elles se sentent tranquilles, passent incognito et vivent des vacances comme si c'était des gens normaux. Merci beaucoup Lucas Chiesa. Et puis que serait un séjour à Portofino sans découvrir les spécialités liguriennes ? On va voir ça avec le chef Corrado Corti. Corrado Corti, vous êtes le chef exécutif de la Terrazza depuis près de 25 ans et le chef du Splendido Grill où nous sommes actuellement. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ? Aujourd'hui on va préparer un plat iconique de Santa Margarita Ligure, à savoir des gambas rouges. Ici c'est un produit de qualité, on les pêche quasiment tous les jours et nous on va faire un petit tartare rouge de Santa Margarita Ligure. Le Splendido terminera sa transformation début 2025. L'objectif est de réduire le nombre de clés pour créer des espaces encore plus confortables avec des services à la pointe de la technologie pour des chambres qui commencent à 1500 euros la nuit et puis surtout conserver l'esprit de ce lieu avec des prestations haut de gamme à l'image de ce spa Dior en plein air inauguré l'année dernière.